Les bons plaisirs de l'été sur France Culture L'époque est irrespirable, cette époque a besoin d'air, et pour arriver à un air plus pur, il faut accepter les efforts, la rigueur qu'il impose. Alors, à l'eau, à la neige, à la montagne, au sol, aux glaces, éléments les plus irréductibles à toute définition, le poète pourra dire « Si vous êtes des mots, parlez ». Cap sur un petit village de la Drôme, le long des chemins où respiration et inspiration étaient peints quotidiens du poète André Dubouchet pour une émission enregistrée quelques mois avant sa disparition. Le bon plaisir d'André Dubouchet par Didier Cahen, réalisation Jean-Claude Loiseau, première diffusion sur France Culture, le 18 avril 1998. Là, il y avait tout à coup un silence différent. Vous voyez quand un émetteur émet comme des particules de silence. Et là, j'entends « Couteau à saveur de fruits ». Et cette phrase m'a vraiment frappé. Surtout qu'elle était suivie tout de suite d'un autre silence, parce que Dubouchet lisait des fragments d'un livre, je crois que c'est des faits, n'est-ce pas ? Et je me suis dit « Bon, je vais laisser mon travail, mes toiles, demain je vais aller là-bas ». Puisque je savais qu'il était dans la Drôme quelque part. Donc je suis allé dessiner là-bas. J'ai trouvé la montagne et j'ai commencé à dessiner. Vous voyez, avec de l'ocre comme ça, de la sanguine. Et quand j'étais donc en train de mettre un trait à gauche là de la montagne, à côté même du dessin que j'étais en train de faire, à côté du trait ocre, je vois tout à coup sur la colline en contrebas une moto, une moto légère qui vient, qui remonte vers la route. Et je me suis dit « Mais c'est par là peut-être qu'il habite ? » Et je commençais à être inquiet, je n'étais plus dans mon dessin. Puis il y avait quelqu'un, un homme, habillé comme un pullo vert, très éprouvé par les saisons, tout ça. Et il est allé prendre deux lettres, et moi je dessinais toujours, mais il avait un regard qu'on ne rencontre pas souvent. Quand vous êtes près d'une propriété, on vous regarde, il a l'air un peu méfiant. Alors son regard était ouvert, il y avait quelqu'un. Alors donc je lui ai demandé, mais je pensais déjà que c'était lui, est-ce que vous pouvez me dire où se trouve la maison d'André Dubouchet ? Alors il me dit « C'est moi ». Alors il m'a invité à boire un verre, et c'est comme ça que nous nous sommes connus. Je ne suis pas celui qui dira que le noir est noir. Je détourne le langage de tout le monde. Ce sont vos mots que vous ne reconnaissez pas, les mêmes. Voilà, c'est l'élémentaire, et dans l'élémentaire, dans l'air que l'on peut respirer, ou ce que l'on a sous le pied, eh bien il arrive que l'élémentaire a été publié la première fois, accidentellement, parce que ce n'était jamais, ce n'était pas du tout écrit en vue de quoi que ce soit, certainement pas en vue d'un livre, mais c'était en effet lié à noter au cours de longue marche, le plus souvent oublié. De cela, le langage à sa manière rend compte également, n'est-ce pas ? Quant au sens, autant de ciel ouvert que de terres occupées. Le bon plaisir d'André Dubouchet par Didier Cahen et Jean-Claude Oiseau Un poème Fraîchir Entre les mains La fraîcheur à nouveau de l'air Quand elles sont quittes Sans cela, le froid, le vent, le vide seraient sans épaisseur Parce que j'avais voulu avoir eu sur le vide le vent saisi pour que le froid soit chaleur compacte le vide et que, ayant duré finalement le vent tombe Un poème, qu'est-ce ? Rien Et pourtant le monde était là Loin des clichés qui enferment les poètes dans une pose un peu artificielle André Dubouchet incarne la poésie dans sa vivacité inquiète Dès ses premiers ouvrages au début des années 60 il affirme la nécessité de se frotter au monde de creuser le jour sachant d'emblée toutefois que le réel dans sa profusion même « Byzance dans le caillou » dit-il ne se livre jamais mieux que dans la distance offerte par le langage R dans la chaleur vacante ou le soleil autant de titres qui situent le travail du poète dans son juste élément Poète, traducteur, essayiste ses écrits sur Baudelaire ou Reverdy ses traductions de Shakespeare ses essais sur Poussin ou sur Giacometti en témoignent avec une force inégalée sa démarche reste toujours la même exposer le réel au risque de sa parole franchir le pas longer le vide qui nous mènera à la rigueur abrupte du sens J'écris pour ne pas rester les mains nues pour que mon poème serve de route à ce que je ne connais pas précise André Dubouchet Au-delà de la discrétion revendiquée de l'homme on y lira l'affirmation première de l'écrivain qui sait que pour mériter le monde il faut d'abord capter la rumeur de la langue telle qu'elle se donne dans le mot et dans l'appel du vide Du mot qui le dégage celui qui aura fait le pas ne se voit jamais quitte J'écris aussi loin que possible de moi On vient faire une émission de radio sur le poète André Dubouchet vous le connaissez un petit peu alors André Dubouchet Oui, je connais Vous le connaissez ? Il est dans le village alors ça Il est un peu plus loin là-bas Quand vous allez devant la mairie vous remontez un peu là Il y a une centaine de mètres il y a une boîte aux lettres et un petit chemin qui descend là Très bien La maison c'est à 400 mètres à peu près Bon, et alors il est bien dans le village il a de bonnes relations avec tout le monde Oui, oui Mais bon on ne le voit pas souvent maintenant il vient moins qu'à une époque il restait presque tout le temps là Mais maintenant on le voit de temps en temps il y est ces jours-ci je crois Oui, il est là en ce moment là Oui, oui Et alors il vient discuter avec vous un peu Oui, ça lui arrive Un moins maintenant peut-être là Bon, oui Il y a peut-être la santé qui flanche un peu alors il est un peu Bon, ça va bien Il y a longtemps qu'on le connaît alors la famille un peu tout Vous avez déjà lu un petit peu alors ce qu'il écrit vous a montré des choses Très peu, non Il ne montre pas bien Non, non, ça il ne montre pas Non, mais j'ai quelqu'un qui est bibliothécaire qui nous a fait voir un truc qu'il avait écrit Fin de la poésie surtout Très bien, ses livres, non On a eu reçu pourtant pour lui qui venait, je ne sais pas du sud-ouest là-bas Il a donné un colis Il a donné mais il n'a jamais parlé de ce qu'il écrivait Non, non, ça Alors c'est quelque chose Il est quand même assez secret comme ça Il parle de l'ensemble de la société mais ça, c'est un nom Il ne parle pas bien Et alors le livre quand vous avez regardé avec la bibliothécaire comme ça, c'était ? Eh bien, c'est un peu dur à comprendre Je ne sais pas Même elle qui est bibliothécaire elle dit ça faisait un peu bizarre Il y avait un mot sur une page blanche des fois Elle me disait c'est le temps de la réflexion sûrement mais il a fait un peu cru un peu dur un peu sec Moi, je ne me rends pas compte Mais lui, c'est un amévable pourtant, non ? Il est très aimable Oui, oui Mais ce qu'il écrit ou ce qu'il fait Il aime le tordu Parce que le maçon a mis un cordeau pour faire sa toiture Mais il n'a pas voulu la faire refaire Pour que ce soit un peu comme ça Il est un peu spécial La canne C'est toujours des cannes bien tordues Mais il est très gentil autrement Il aurait aimé qu'il y a un café dans le coin On va boire le café et puis on discute avec les gens Surtout les anciens je veux dire raconter ce qui s'était passé il y a longtemps Alors ça il adore ça Évoquer le temps passé comme ça Évoquer le temps passé oui, oui La façon de travailler la façon de vivre Oui, oui C'est bien On va vous laisser là à continuer alors à boucher les trous à boucher les trous Quand il pleut ça souffle ça rentre un peu de l'eau dedans On n'a pas beaucoup J'enlève le ciment qui fait vilain Nous sommes en route André Dubouchet avec Anne de Stal avec André Pite c'est-à-dire des compagnons de route pour vous habituel Peut-être que vous allez situer un petit peu le paysage En Bré Pite c'est vous qui êtes le local de l'étape si l'on peut dire Oui, on peut dire ça même si je ne suis là depuis une trentaine d'années mais c'est un pays que j'aime beaucoup et je pense qu'il pour moi un pays qui ressemble un peu à André quand même Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que les choses sont un peu à mon avis je ne sais pas à la fois secrètes et puis vraies il n'y a pas de choses qui soient comment je pourrais dire un peu frelatées tout parle ici Même les ruines l'habitat dans ce pays est très beau ou encore des fermes bâties en pierre sèche d'un maillage très serré si bien bâti qu'ici il y a une ruine dont il ne reste presque rien le toit s'est effondré il y a deux pans de murs des embrasures de fenêtres et quand vous arrivez devant cette ruine elle a l'air intacte presque habitée surtout quand on la voit de côté C'est assez désertique et de plus en plus déserté j'ai le sentiment Oui, il y a de moins en moins d'habitants le pays est rude les terres sont pentues difficiles à cultiver elles étaient cultivées lorsqu'il y avait des bœufs alors le tracteur s'y engage difficilement et c'est ce qui vous retient ici précisément nous sommes tout près de Trunas vous connaissez mieux puisque dans vos livres naturellement le don de Trunas apparaît parfois souvent pas souvent tout de même pas souvent c'est arrivé une fois oui, on est à Trunas Trunas ce n'est rien ce n'est pas un village c'est une étendue entrecoupée de collines et de montagnes ici il faut lorsqu'on marche il faut grimper et les pentes ne sont pas propices à la à la rêverie ou à la pensée il faut trop souvent penser à l'endroit où on pose le pied j'ai beaucoup davantage marché dans un un pays de de plateaux qui était le le vexin où je n'ai pas longtemps habité et André Pite vous marchez avec vous avez marché vous continuez à accompagner donc André Dubouchet pour vous c'est une expérience qui dans la poésie est essentielle fondamentale dans la sienne en tous les cas absolument oui moi j'ai connu André d'ailleurs en marchant comme ça et on a fait des promenades ensemble même dans des montagnes pentues d'ailleurs où j'ai vu André d'ailleurs écrire même sur son petit carnet même dans les montagnes pentues mais je crois que sa poésie est inséparable de la marche moi je la sens comme ça vraiment c'est une poésie même ses mots dans la page c'est un peu des pas comme ça dans un espace vierge c'est vrai que je n'ai jamais aimé m'attabler me mettre à une table il me faut quelquefois mais la table ne m'accompagne pas je la préfère trouver je préfère la trouver sous mon pied ce qui est surprenant c'est que pour ceux qui ont ne serait-ce qu'une fois ouvert un de vos livres élu un de vos poèmes savent que vos poèmes sont tout sauf des poèmes naturalistes lyriques donc il y a en même temps André Dubouchi un effacement de la nature qui est aussi essentiel que la marche dans votre travail il faut que ce que l'on éprouve soit rentré il n'y a pas il n'y a pas d'histoire ce n'est pas local si ça c'est traduit en mots et bien le mot doit tout toucher parvenir à un autre lieu que celui où l'auteur s'est trouvé lorsqu'il a écrit donc ce n'est pas ce n'est pas régionaliste certain voilà mais la sensation prend toujours le pas sur le sentiment aussi voilà c'est l'élémentaire et dans l'élémentaire dans l'air que l'on peut respirer ou ce que l'on a sous le pied et bien il arrive que l'élémentaire du mot se trouve recoupé le poids des syllabes des diphtongues des voyelles qui vous prend de court qui prend de court le sens que l'on voudrait leur donner n'est-ce pas et trunas c'est une aventure assez ancienne déjà donc vous venez périodiquement dans le village depuis une vingtaine d'années presque depuis aussi longtemps qu'André Pitte vous avez publié récemment d'ailleurs un très beau livre l'année dernière qu'a publié André Dubouchet qui s'appelle Andin c'est aussi malgré les apparences ça n'a pas grand chose à faire avec les Andes non non c'est la marche n'est-ce pas c'est la marche le titre a été improvisé n'est-ce pas vous vous souvenez on se promenait sur un chemin de montagne et vous me disiez il faudrait un titre et en allant je vous ai dit pourquoi pas Andin c'est un beau mot je me rappelle c'était sous les falaises du Vercors c'est la marche et d'ailleurs on a mis au début André a demandé à ce qu'on mette la définition du littré qui est très belle où il y a des quantités de sens c'est un mot foisonnant au niveau des sens et à chaque fois il y a cette idée de pas et de faucheur qui en avançant donc crée cet Andin et c'est vraiment la marche oui c'est ça tout à fait et les carnets alors puisqu'on le sait les fameux carnets qui ont été publiés finalement bien après que vous les ayez écrits ces carnets rendent compte justement de ces marches mais ça a été publié la première fois accidentellement parce que ce n'était jamais ce n'était pas du tout écrit en vue de quoi que ce soit certainement pas en vue d'un livre et un jour un ami est tombé sur un de ces carnets il s'est trouvé intéressant mais c'était en effet lié à noter au cours de longue marche le plus souvent oublié et presque aussitôt à moins que quelque chose en écrivant mais particulièrement retenu et ce qui impliquait un retour sur une note et qui en marge du carnet est devenu poème mais dans l'ensemble ces carnets je les ai complètement complètement oubliés si vous voulez c'était ce n'était pas ce n'était pas noté en vue d'un poème éventuel mais comme je marche moins aujourd'hui il n'y a presque plus de carnets presque plus rien d'ailleurs beaucoup de choses en tout cas en tout cas je lis le début de rapide fragment de montagne remployé pour la chaussée cela est écrire pour le sol ciel air de la montagne entrant dans la maison non jointée la route la route qui va plus loin que le soleil après lui lorsqu'elle a retenu quelque chose de sa chaleur apparaît apparaît humaine aux pieds nus aux genoux rapides la râpe sèche des routes ce qui souffle c'est le plat du vent Michel Collot André Dubouchet c'est déjà une longue histoire pour vous vous avez par exemple consacré un colloque à son oeuvre il y a quelques années vous avez publié des essais vous avez post-facé les carnets je crois que vous êtes bien placé pour essayer de le situer un petit peu dans notre modernité s'il appartient à la modernité c'est une vraie question je crois que il appartient à une génération de poètes qui ont commencé à écrire et à publier en tout cas après guerre et après la seconde guerre mondiale je crois que il n'était pas le seul à ressentir l'essoufflement du surréalisme qui avait dominé la poésie française pendant tout l'entre-deux-guerres et qui montrait évidemment après-guerre ses limites déçues sans doute dans son espérance de transformer la réalité par l'action ou par l'imagination tourner de plus en plus avec Breton vers l'occultisme je crois que pour un certain nombre de jeunes gens qui commencent à écrire après-guerre qui viennent de traverser cette épreuve terrible une telle attitude paraissait comme une sorte de fuite de la réalité et de ce fait se tourne vers des poètes qui se sont tenus à l'écart du surréalisme et qui incarnent justement une certaine volonté de maintenir le lien entre poésie et réalité je pense à Ponge à Char et à Reverdy Reverdy qui va jouer à ce moment-là pour plusieurs et pour Jacques Dupin par exemple mais éminemment pour André Duboucher je crois le rôle d'une sorte de modèle justement à cet égard et vous savez que c'est finalement après-guerre que les recueils de Reverdy sont réunis en volume la plupart du temps paraît finalement en 1945 bien qu'il s'agisse des premiers recueils de poèmes de Reverdy Main d'oeuvre paraît en 1949 et c'est je crois bien un exemplaire de Main d'oeuvre que Reverdy dédie et dédicace à Duboucher avec cette formule d'un poète qui finit et un poète qui commence oui Michel Collot vous avez cité Jacques Dupin on pourrait penser à Yves Bonnefoy aussi puisque entre autres ce seront avec André Duboucher les principaux initiateurs de la revue L'éphémère qui je crois a aussi un rôle assez important dans la vie littéraire dans la vie de la poésie du début des années 60 mettons ce qui est tout à fait emblématique aussi c'est le fait que ce premier numéro de L'éphémère en 67 a pour épigraphe ou disons en quatrième de couverture une citation de Plotin qui dit ceci si je me souviens bien quel discours est possible lorsqu'il s'agit de ce qui est absolument simple il y a un désir de se tourner vers le simple et en même temps la conscience de la difficulté qu'il peut y avoir à le dire alors ce qui me surprend c'est qu'il y a finalement toujours le réel d'un côté nous le disions mais le réel c'est très peu de choses on peut l'entendre comme on veut c'est à la fois un nombre très limité et finalement presque rien la montagne l'air ce sont quelques mots qui reviennent très souvent et ils s'expliquent sur cette répétition et d'un autre côté il y a une espèce de profusion du réel je cite du boucher « Byzance dans le caillou » mais pourvu que l'ongle l'incarné y bute alors comment concilier je dirais à la fois cette rareté du réel et cette profusion je crois qu'il y a dans la poésie de Duboucher une façon d'aller à l'essentiel et ce regard est un regard qui dépouille qui dénude qui va vers l'élémentaire je dirais et c'est vrai que les mots qui désignent dans la poésie de Duboucher le réel renvoient souvent à des entités qui sont de l'ordre de l'élément comme l'air le sol le ciel la montagne et de l'élément dans ce qu'il peut avoir de plus irréductible finalement à toute représentation ou à toute figuration ou à toute définition qu'est-ce que l'air c'est le plus insaisissable et en même temps c'est cela qui nous fait vivre et je crois qu'il y a là une manière justement de rejoindre un fond ce qui fait le fond de l'expérience que nous pouvons avoir du monde et ce fond par nature échappe à toute figure à toute définition à toute détermination c'est pourquoi je m'étais aussi intéressé à l'horizon d'une certaine manière l'horizon c'est ce qui reste du paysage quand on a tout enlevé c'est-à-dire c'est véritablement le fond c'est véritablement le le trait la ligne essentielle qui met en rapport la terre et le ciel qui met aussi en rapport le regard avec cette limite qu'il trace dans l'espace et c'est le réel réduit à presque rien mais c'est un rien qui comme le blanc de la page fait vivre tout le reste on a vécu ici quelques années avec d'immenses dalles au sol c'était pas des dalles c'était des d'énormes rochers lissés si bien que quand on balayait on balayait des montagnes de pierres parce qu'en fait c'était un cheval qui rentrait ici qui s'appelait Ratou et qui qui rentrait souvent à la cuisine du temps des paysans et on avait gardé ces dalles et André aimait beaucoup ces grosses pierres par terre elles étaient grises elles étaient elles avaient la dent dure et un jour je dis est-ce que ça ne serait pas plus chaleureux d'avoir un carrelage qu'on pourrait peut-être balayer André dit très bonne idée il trouvait que c'était une bonne idée et en même temps une mauvaise une idée et donc une idée donc quelque chose de pas très bien comme toutes les idées et finalement il fait venir le maçon qui arrache ces grandes pierres et qui pose le carrelage et un soir André me téléphone en me disant tu sais c'est horrible on est en train de m'arracher mes dents à quoi j'ai répondu il faut tout de suite remettre ces grosses pierres il ne faut pas les enlever donc je pense là si André Duboucher a élu cette maison qui était tout de même une maison totalement abandonnée le toit était si vivant il était devenu comme un serpent la charpente gondolait il n'y avait pas d'électricité elle frisait la ruine le plancher pendait et quand André a choisi de l'habiter c'est comme s'il avait momentanément élu des racines dont parlerait ces grosses pierres dans lesquelles il se reconnaissait d'ailleurs il y a des pierres qui percent le mur là et on dirait que la maison est autour de cet énorme rocher et ce rocher qui est bleuté quand il pleut parce qu'il prend toute l'humidité qui est rouge l'été quand il fait chaud il est de toutes les couleurs en même temps et André il aime beaucoup ce rocher il ne l'a pas fait scier donc c'est l'enracinement et je trouve qu'un poème d'André va d'une racine profonde au ciel le plus immédiat j'avais tout de suite cru comprendre qu'il y avait beaucoup de concret dans ce qu'il écrit que la réputation qu'on lui fait parfois d'être difficile est injuste bien sûr il y a des difficultés même la grammaire semble parfois presque tordue n'est-ce pas un peu ce qu'on a pu connaître chez Healdaline mais c'est que la grammaire est articulée il y a des articulations dans la phrase comme il y a des articulations dans la jambe n'est-ce pas en marche et il y a cette idée de la marche même dans dans les phrases donc je trouve que Duboucher a une façon de concevoir la grammaire qui est très concrète il y a des choses très concrètes qui me retiennent et des choses qui tout à coup sont plus que des détails par exemple il y a il y a une remise près de près de sa maison et le mur a été élevé fait par les paysans et quand on s'approche on voit que dans le mortier il y a des fines des stris comme dans les coquilles Saint-Jacques c'est donc que le paysan le vieux paysan déjà je crois s'est appuyé contre le mur quand il a hissé une nouvelle pierre il s'est appuyé avec le genou il portait certainement ses bons pantalons à velours côtelés n'est-ce pas donc un détail comme ça on est en plein dans son écriture on est en plein dans l'écriture quand on est dans son paysage précisément avec le titre du texte que vous publiez comment la poésie nous apprend à vivre d'un certain côté ça résonne avec ce que Sander Hort vient de dire d'un autre côté c'est une provocation pas possible André Dubouchet a toujours dit le contraire dans dans matière de l'interlocuteur Dubouchet dit que notre époque est devenue une époque irrespérable et cette époque est devenue irrespérable et également les discours et les textes qu'on produit dans cette époque sont également devenus irrespérables et c'est pourquoi il y a la fréquence du mot air par exemple dans son oeuvre également le titre d'un des textes par lesquels il a commencé c'est que cette époque a besoin d'air et par exemple en pensant à la matérialité de l'écriture il le fait par disons une syntaxe du ralentissement quand on lit ce texte on est absolument bon il faut le faire réellement au ralenti et d'ailleurs on ne peut pas avancer au rythme qu'on voudrait mais c'est que c'est une stratégie cela de la part d'André Dubouchet lui-même et son idée à lui c'est que au moment de l'immobilisation là réellement les mots se mettent en mouvement mais en mouvement disons qui est un mouvement déjà hors du sens qui est un mouvement détaché qui est un mouvement allègre et qui est aussi le lieu où les mots peuvent respirer et où nous nous pouvons respirer je crois que ça c'est quelque chose d'absolument essentiel qui se passe dans son oeuvre et que l'on ressent aussi comme lecteur quand on lit le mot allègre que vous avez en place c'est vrai qu'il y a une allègresse quand même malgré mais pour pouvoir arriver à cet air pour pouvoir arriver à cette allègresse je crois il faut aussi un effort il faut accepter la rigueur qu'il impose pour y arriver Elke de Rai qu'est-ce que alors la poésie d'André Dubouchet vous a appris et vous apprend encore à vivre c'est pas répondre à cette question et bien voilà la réponse il faut lire la réponse dans le silence quand l'affirmation qui a donné son titre aux pages de Elke de Rai comment la poésie nous aide à vivre quand cette affirmation se transforme en interrogation puisque vous lui avez posé la question et bien l'interrogation alors ne comporte pas de réponse et c'est bien le sens de la phrase du rêve qu'elle cite plusieurs fois dans son étude aux questions les réponses sont soudées etc etc on entre dans un etc infini dont seul le silence est apte à rendre compte Elke de Rai qui elle-même aura noté dans les pages qu'elle a écrites que le oui de l'affirmation qui est celui de la poésie se fait entendre dans l'abandon de toute question qu'il n'y a même pas attente d'une réponse et bien on se passe de réponse et on ne songe plus à la question et voilà comment la poésie peut nous aider à vivre pas de réponse plus de question elle a donc répondu un poème d'André va d'une racine profonde au ciel le plus immédiat et c'est comme cela qu'il s'élance dans la page et les racines profondes sont remuées je trouve c'est quelqu'un qui lit tout le temps de la philosophie grecque qui lit tout le temps les poètes grecs surtout les présocratiques surtout et et d'où l'importance de la langue dans son antiquité de langue à gagner un ciel qui la lave et la restitue et la construit pour demain ce que je trouve beau c'est d'aller des racines grecques au futur par le ciel le plus rapide ciel de nuages même par les fleurs par exemple c'est le végétal pour André qui est très important au moment des fleurs s'il peut être ici il va voir le progrès tous les matins qu'a fait un liseron et le progrès du liseron est une avancée dans sa langue à lui ça compte énormément c'est une ouverture et alors je dirais que c'est la racine la plus profonde de la mémoire et de la langue qui s'élance dans un ciel je dis le ciel parce qu'il est tout le temps il a une écharpe de ciel attachée à lui-même tout le temps très important les nuages les couchers de soleil très important bon tout cela c'est ici ça fait partie de l'enracinement d'ici mais un enracinement n'est pas concevable sans son ciel il dit d'ailleurs dans un de ses livres c'est regarder le ciel qui m'a empêché d'avoir un métier ah ça c'est magnifique le quotidien existe cependant au delà du regard sur le ciel ah oui le quotidien mais le quotidien est fait est fait de ce travail incessant mais vraiment incessant je n'ai vu qu'une personne travailler aussi fort que ça et vraiment tout le temps et à perdition c'est peut-être mon père Nicolas de Steyer voilà je n'ai jamais vu quelqu'un autant travailler et j'ai peut-être alors à mon insu retrouver ce rythme de travail c'est ce souci permanent nuit et jour jusqu'à en être réveillé du travail poétique le quotidien c'est c'est chaque jour quelqu'un qui écrit des poèmes n'est pas un poète il est celui parce que pour dire un poète il faut déjà se regarder dans la glace alors surtout c'est chaque jour c'est chaque jour aller à la quête du mot qui va pouvoir prendre ce mot ce jour en compte qu'est-ce qu'on ferait sans la quête après les mots on ne pourrait pas vivre on ne pourrait pas vivre puisque la vie d'un poète c'est c'est nommé au fond et nous on vit après des générations sur la façon dont il a posé un mot dans le ciel de la page lorsqu'il est vraiment poète André Dubouchet vous écoutiez de manière très très concentrée Anne de Stein votre compagne qui parlait de vous de votre travail de votre oeuvre de votre devenir cette concentration c'était la préparation d'un prochain poème pas du tout pas du tout je pense contrairement à ce qu'elle a bien voulu dire que l'on peut très bien vivre d'un jour à l'autre sans poème et sans écrire c'est ce qui m'arrive d'ailleurs et non je tâchais simplement de m'absenter pendant qu'elle parlait je l'écoutais tout de même Yves Perret vous êtes poète éditeur directeur de la bibliothèque Jacques Doucet à beaucoup de titres donc vous êtes un grand familier de l'oeuvre d'André Dubouchet mais peut-être qu'on pourrait remonter le temps un peu en arrière la découverte vous vous en appelez oui la découverte de l'oeuvre d'André Dubouchet remonte pour moi à la découverte d'un livre précis dans la chaleur vacante que j'ai lu dans mon adolescence à partir d'une anthologie d'abord et dans sa totalité de livres ensuite et c'est là que j'ai pris contact avec cette parole qui tranchait tout de même beaucoup mais qui m'apparaissait dire dans un à la fois un resserrement et une extension une expansion de la parole quelque chose d'essentiel pour notre époque et pour moi-même bien sûr parce qu'on imagine souvent ou on dit souvent d'André Dubouchet finalement que c'est une poésie qui regarde en avant que c'est une poésie donc qui est tournée vers le paysage même si elle est tout sauf une poésie naturaliste on dit moins souvent et lui-même écrit moins souvent en utilisant le jeu le moi et pourtant il semble très présent il parle même d'un moi survenant comme rupture donc il y a une recherche de soi aussi qui est très fondamentale il ne pourrait pas y avoir acte de création acte d'écriture acte de poésie sans une recherche de soi mais il y a dans le mouvement même de la poésie Dubouchet à la fois un souci d'effacement c'est le fameux je vais créer au second possible de moi c'est-à-dire une sorte d'oubli de soi pour à bien des moments des retours assez extraordinaires du moi qui n'est pas oublié je pense par exemple à une formule à une tournure qui revient parfois dans certains poèmes d'André Dubouchet et à l'instant il m'en vient une par l'esprit moi-même meuble comme la terre meuble comme la terre donc c'est il y a une confusion à ce moment-là entre non pas effectivement il n'y a rien de paysagiste une confusion entre la terre entre l'être de la terre entre l'être du monde et soi-même il y a là on s'est d'autant plus oublié qu'on a réussi à ressaisir le monde mais en ressaisissant le monde on est aussi parvenu à dire le meilleur de soi un soi un jeu un moi qui est décanté de la part anecdotique nécessairement présente dans chacun de nous et qui fait aussi le prix des personnes mais cette part anecdotique à la fois elle est dépassée et ne surnage dans certains poèmes que des éléments je dirais d'anecdotes supérieures en même temps il écrit je ne sais pas si on doit le prendre au sens propre du terme c'est regarder le ciel qui m'a empêché d'avoir un métier a-t-il eu un autre métier donc de regarder le ciel ou un autre métier que ce non métier de poète il a été un peu à la fois quelqu'un qui écrit aussi aussi violemment aussi radicalement que lui et quelqu'un de différent mais aussi quelqu'un comme les autres et de ce fait ce qu'il faut assumer c'est à la fois le comme les autres ce qui tourne tout de suite vers un travail ou vers une succession de tâches qu'on accomplit au fil de sa vie et Dubouchet n'y a pas manqué et la différence qui tire vers un ailleurs qui lui reste constamment à visiter mais je ne pense pas on peut dire d'André Dubouchet comme au fond de tout grand créateur qu'il est à la fois très près et très proche des autres hommes un homme quelconque en somme et un homme unique différent par sa production même je me souviens de cet entretien qu'André Dubouchet avait donné il y a un certain temps déjà dans le monde Michel Collot il disait j'écris pour retrouver une relation perdue et il évoquait le moment de la débâcle où il s'était retrouvé dit-il en quelque sorte jeté sur les routes son vélo à la main un dictionnaire sous le bras avec le sentiment que tout le monde dans lequel il avait précédemment vécu venait de s'effondrer et il dit depuis j'écris pour retrouver une relation perdue et en même temps que justement cette relation et la recherche de cette relation je crois que sa poésie exprime en même temps la force de la catastrophe qui a interrompu cette relation donc il y a quelque chose comme un abîme qui s'est ouvert très tôt sous ses pas il faut savoir que sa famille a été conduite à s'exiler aux Etats-Unis il a vécu donc plusieurs années décisives de son adolescence puisque il a cette époque là il est à l'époque de sa formation aux Etats-Unis il est donc d'une certaine manière dans une situation d'exil il va même commencer à écrire en anglais et il revient en France quelques années plus tard après la guerre donc dans un pays et dans une langue qui n'ont pas été ceux et celles de sa formation intellectuelle et comme un étranger je pense que la jeunesse d'André Duboucher affleure parfois dans des textes même ou dans des entretiens il n'y a rien de vraiment caché ou voilé ou volontairement occulté sa jeunesse en France puis la rupture terrible que fut la guerre cette année 39 cette débâcle et il assiste comme à un effondrement des choses un effondrement du monde un effondrement sans doute même du langage parce que si le monde s'effondre si le paysage s'effondre si les hommes tombent la langue ou le langage est atteint quelque part et donc je crois que là tout cela décide aussi d'un acte je dirais un peu héroïque de l'écriture de Duboucher car un monde est à rétablir un monde réel et un monde de langue un monde langagier aussi est à rétablir qui est à rétablir un monde je lirai un poème fraîchir entre les mains la fraîcheur à nouveau de l'air quand elles sont quittes sans cela le froid le vent le vide serait sans épaisseur parce que j'avais voulu avoir eu sur le vide le vent saisi pour que le froid soit chaleur compact le vide et que ayant duré finalement le vent tombe mais rien de cela n'a duré sur soi années en âge à un bruit des eaux dans l'abrupt a plus haut encore répondu le pas du tonnerre sans eau mais et l'eau même tout d'un coup on s'avisera immergé dans le bleu qu'on ne l'a pas vu si on essaie de décrire le paysage qui nous entoure pour essayer de le restituer c'est un paysage presque à 360 degrés qu'est-ce qu'on voit autour de nous finalement enfin ça c'est plutôt à vous de le dire nous sommes tellement immergés là qu'on cesse de le voir lorsqu'on s'y trouve vous l'avez vu vous le voyez pour la première fois on se trouve entre deux chaînes de montagne sur une petite route de crête entre des grands prés qui bientôt ne tardent pas à s'abaisser des deux côtés avec quelques bouquets d'arbres de chênes et de hêtres et vous avez senti que l'air est beaucoup plus vif ici quand on a quitté la maison qui est à 200 mètres ou 300 mètres plus bas alors il m'arrive de monter ici respirer est-ce que vous retenez de ces marches finalement c'est autour de nous ce qu'on voit aussi c'est-à-dire effectivement quelque chose de très élémentaire ce qu'on peut appeler aussi une assise géologique j'ai l'impression que ce sont des éléments plus qu'un paysage avec tout ce que ça peut connoter d'esthétique non ? oui paysage paysage non c'est vraiment ce que l'on peut avoir sous le pied dans les poumons et ce qui se dépose au fond d'expérience de ce que l'on traverse à votre insu n'est-ce pas il y a des strates en effet vous parliez de géologie de géologie et bien ces strates ou dépôts de perception qui se font en vous à votre insu et bien de cela le langage à sa manière rend compte également n'est-ce pas le langage n'est pas celui d'un savoir ou d'une composition concertée il y a un fait brut une rencontre avec des mots comme avec l'inattendu qui se présente à vous dans une marche où il arrive aussi quelquefois parce que j'ai fait aussi beaucoup de vélo quand on se casse la figure la chute est donc toujours prévue dans le poème elle n'est pas prévue mais elle survient n'est-ce pas ici vous voyez il y a du il y a du gravillon oui et je connais j'ai connu aussi bien des chutes sur du gravillon en été que des dérapages sur du verglas en hiver c'est une expérience que les mots peuvent aussi vous faire partager dérapage sur une plaque de verglas d'ailleurs c'est le titre d'un livre voilà quelques pages oui on dérape sur les mots il faut s'y risquer mais ce qui frappe aussi c'est finalement l'effort dans la marche l'effort est contenu dans la marche est-ce qu'il est déterminant est-ce qu'on sent les choses autrement est-ce que sous le pas les choses se passent autrement au bout d'un certain temps l'effort est aussi essentiel vous en parlez oui il y a un effort il y a un travail pourquoi aller plus loin ce n'est pas uniquement mécanique il faut aller ou aller jusqu'au bout de sa fatigue on s'est un affrontement aussi on se heurte à la limite de ses forces la limite aujourd'hui c'est davantage rapproché de moi mais on la fait reculer aussi en marchant comme la ligne d'horizon qui recule quand on s'avance voilà mais ça ne se fait pas indéfiniment il y a des il y a des bornes il y a quelques instants nous parlions de vélo André Duboucher et vous m'avez raconté aussi que parfois vous aviez utilisé un vélomoteur donc vous apparaissiez dans le village comme l'homme couvert en quelque sorte couvert d'épaisseur en hiver en hiver oui oui ça paraissait extravagant d'ailleurs quand j'ai j'ai amené un vélo du Vexin où j'habitais auparavant j'ai roulé à vélo une journée ici mais c'est trop fatiguant vous voyez il n'y a que des pentes alors cela n'était pas pratiquable et donc je me suis servi d'une mobilette pendant des années puisque le le village où il faut le bourg où on s'approvisionne est tout de même à une quinzaine de kilomètres d'ici oui vous êtes isolé est-ce que ça signifie quand on est isolé qu'on est seul ou qu'on cherche à l'être non pas nécessaire enfin on est on finit par être isolé parce que ce pays peu à peu c'est est devenu inhabité mais dans les premières années au fond j'ai été frappé par des voisins des conversations qu'on pouvait avoir avec des voisins une langue le français qui en même temps que le parler local qui était une forme de provençal était conservé dans une grande fraîcheur une grande pureté les gens qui parlaient à la fois le provençal d'ici et le français parlaient un français extraordinaire un français qui n'avait pas bougé depuis depuis très très longtemps mais alors dans ces deux langues ce qui était frappant c'était que c'était c'était le parler local qui permettait aux gens de nommer et de distinguer les choses il y avait une variété extraordinaire de noms de plantes d'herbes d'arbres de bêtes qui était traduit par le parler local mais le français dont ils usaient était attentif à ce qu'ils voulaient se dire dans le patois et je vois aujourd'hui que parmi les gens plus jeunes ils ne savent pas distinguer une herbe d'une autre et on ne peut pas voir si on ne sait pas nommer alors je vois très mal mais il faut constater que beaucoup de gens autour de nous ont cessé de voir ne voient plus du tout vous avez précisément deux fois au moins parlé dans votre oeuvre du français plus peut-être quand vous dites parlant moins sur fond de français oui ce fond de français donc il est quand même très déterminant c'est une langue qui marque le fond de français c'est le nôtre c'est notre fond n'est-ce pas mais le français en tant que tel ne met pas davantage donné que le pays que nous traversons où il faut faire l'effort de marcher c'est un effort le français surtout quand il se fait que pour parler français il faut aussi aujourd'hui parler contre le français contre le français qui nous est donné même infligé si vous entendez avoir ce rapport intime avec la langue c'est un rapport qui n'est pas qui n'est pas donné on me racontait un jour il y a il y a quelques années un ramoneur un vieil homme qui était venu nettoyer ma cheminée qui a 70 ans est redescendu à Diolphie pour suivre des cours du soir et il a voulu rafraîchir son patois local son provençal qui est qui est en train de disparaître bien sûr ici et il me racontait que dans son enfance sa grand-mère lui parlait dans ce patois local et il comprenait tout ce qu'elle lui disait il ne connaissait pas la langue et il avait la certitude que chaque jour c'était des mots inventés à son intention par sa grand-mère et qu'il comprenait qu'il était le seul à parler mais qu'il entendait et comprenait je crois que c'est ça le rapport d'intimité avec une langue et qu'il s'est passé Henri Maldinet vous êtes philosophe préoccupé entre autres par les questions d'esthétique très proche je crois qu'on peut le dire de la phénoménologie vous avez cependant publié et le cependant est sûrement de trop plusieurs études sur l'oeuvre d'André Dubouchet en particulier un très beau texte dans l'art l'éclair de l'être un de vos opus maximum si l'on peut dire alors on a question directe est-ce que la poésie ou le poème sont des voies plus directes pour aller aux choses pour aller au réel que la philosophie je pense que l'une n'est pas plus directe que l'autre vous avez parlé tout à l'heure de la phénoménologie or la poésie d'André Dubouchet est un exemple constant de dévoilement phénoménologique des choses et de lui-même pour Dubouchet spécialement la marche la prise de contact avec les choses à travers les champs dans les chemins est liée très directement à l'articulation même de sa parole parler et marcher pour lui son teint avant qu'on regarde un petit peu une proximité qui m'intéresse beaucoup et que vous avez mis en avant une proximité à la pensée chinoise lorsque Dubouchet écrit il écrit en français malgré tout il dit lui-même parole en moins sur fond de français alors ce fond de français qu'en pensait c'est du français ce n'en est plus tout à fait c'en est encore question difficile peut-être oui mais question importante qui marque à la fois une ressemblance et une grande différence par exemple avec l'attitude de Francis Ponge vis-à-vis de la langue pour Francis Ponge la langue française est non pas un donné c'est beaucoup plus qu'un donné c'est une émergence perpétuelle en deçà de laquelle il se place pour rendre au mot le pouvoir initial qu'ils avaient lors de leur invention qui est au sens propre toujours dramatique si on s'intéresse alors pour déboucher il ne s'agit pas de se placer disons à l'origine à l'émergence de la langue française mais à l'émergence du langage même en n'importe quelle langue que ce soit parler et le premier moment c'est celui du hadith l'homme s'éveille à lui-même en se découvrant comme quelqu'un qui a à dire et le second moment évidemment c'est le dire mais le dire je ne dis pas le dit mais le pouvoir de dire que possède toute langue je crois que j'ai cité justement un texte de Husserl sur l'ourkine sur l'enfant originaire où il dit qu'avant tout horizon de monde il y a cet horizon vide qui est l'horizon du hadith et c'est en ce sens que la poésie se retrouve disons dans l'attitude première de l'enfant qui à cet égard est le père futur de tout l'homme et en même temps explique pourquoi Dubouchet dans ici en deux dans ses notes sur la traduction mettre en scène l'enfant presque sauvage disant au mot puisque vous êtes des mots parler et cette sauvagerie est très importante parce qu'elle répond aussi à l'être des choses il y a un autre texte de Dubouchet où il parle autrefois vers la fin du siècle un homme de nuit se couche sur la route pour appuyer son oreille pour entendre le bruit de la diligence ou de quoi que ce soit qui arrive et puis il se relève et tout un coup il est frappé et perdu sous le ciel étoilé la sauvagerie avec laquelle surgit le ciel étoilé le monde la sauvagerie de l'être voilà ce que Dubouchet perçoit avec une acuité exceptionnelle est-ce qu'en même temps à travers toute cette présence de l'enfance à travers ce devenir de l'enfance on a sous les yeux en quelque sorte une pensée de la création qui se développe disons qu'il faut pour cela simplement relire ce qu'est écrit Dubouchet il faut voir comment se développe péniblement cette création voir ce qu'est le travail la fatigue d'autant plus que ce travail ne consiste pas à atteindre un but mais à s'ouvrir à quelque chose qui n'est pas encore un but qui se révélera peut-être comme but d'où ces ruptures perpétuelles dans la phrase de Dubouchet vous savez comme s'il y avait beaucoup disons de parenthèses de ralentissement mais jamais de digression et ce qui me semble le caractérise c'est justement ce cheminement Dominique Grandmont vous êtes poète d'abord écrivain essayiste vous le savez donc d'expérience d'après ce qu'on dit les poètes sont faits pour nous montrer le chemin j'ai le sentiment que André Dubouchet s'inscrit mieux que personne dans cette tradition qui remonte à très loin à la Grèce antique si l'on peut dire si ça dit ça ne veut pas dire comme assistait André Dubouchet lors d'une rencontre que j'ai eu avec lui récemment rappelant par là et le mot fort connu et commenté d'Héraclite le poème comme l'oracle en l'occurrence celui de Delphes ne dit ni ne cache mais veut dire on a beaucoup interrogé ce mot de veut dire signifie mais justement la signification est quelque chose de retenu en aucune manière le sens le sens doit garder ce caractère indéchiffrable indécidable et au fond ininterprété si on veut qu'il soit de l'ordre de la vie de l'énergie d'action enfin bon il est certain que le sens est un mouvement que ce mouvement c'est à nous de le faire je pense que ce qui est intéressant là dedans c'est dans ce recommencement perpétuel je crois que de Boucher est sensibilisé par où ça commence véritablement à l'intérieur de la répétition du recommencement perpétuel où ça commence et notre au fond travail de chacun c'est de trouver où ça commence et puis aussi de savoir finir ce trait qui défigure en même temps qu'il figure ou qu'il figurait en même temps qu'il défigure c'est quelque chose qui concerne notre aussi bien écriture on a à la fois le scellant du poème qui raye le monde un peu comme une plaque de graveur que le fait que sans cette rature au fond qui ressemble à une signature ça ne peut pas advenir nous ne pouvons advenir que dans la mesure bon on le le fait mais où nous nous décisissons de nous-mêmes et ça je ne suis pas très loin non plus de la tradition grecque quand je dis ça je n'ai pas le sentiment André Duboucher d'un trait qui figure et défigure extrait on peut dire de Giacometti en le paraphrasant que son trait valorise tout ce qu'il ne dessinera pas sur le vif ou bien de mémoire encore cela revient au même de mémoire et sur le vif d'après nature et de mémoire tout de même oubli sur le champ validé mourir la réverbération ou face de la face impraticable qu'en retour une incidence de jour a de nouveau ponctué le trait s'interrompt dans l'instant où il est parvenu précipité ou une nouvelle fois différé limite reportée plus avant mais toujours la limite elle-même reconduite comme avérée rouvert dans la chose apparu un seuil ouvert dès lors qu'elle se découvre entière en brasure volatile ce qui scintille l'atermoiement entrée de notre monde à la sortie comme au début de soi rouvert la chose à elle-même se seuil comme remise à l'air soudain la forme de la montagne qui par coup de vent se délivre en nuages Véronique Schiltz vous êtes archéologue historienne de l'art grande lectrice de poésie avant tout mais en même temps vous êtes la voisine d'André Dubouchet dans la Drôme la rencontre elle est déjà ancienne je crois oui je peux situer très très précisément ma découverte de la poésie d'André Dubouchet et en réalité je suis allée à la poésie d'André Dubouchet par la peinture et très précisément par le dessin c'était en mai 68 tout le monde avait en parallèle bien d'autres préoccupations et il y a eu à la galerie Claude Bernard une exposition des dessins de Giacometti accompagnée d'un catalogue et de textes d'André Dubouchet il y a vraiment un lien extrêmement étroit entre la poésie d'André Dubouchet et la création plastique le dessin en particulier parce que sa poésie est une poésie blanche même s'il peut lui arriver comme on le sait de parler de couleur et cette rencontre entre Dubouchet et Giacometti on sentait que c'est le fruit de quelque chose de beaucoup plus profond que l'amitié réelle entre deux hommes mais une sorte de même manière de suspendre le trait ou la touche dans l'espace comme Dubouchet suspend le mot dans la page une sorte de même manière d'aller vers le monde pour en extraire l'essentiel une même manière d'aller à l'essentiel et ce sentiment quasiment minéral du monde comme une sorte de pierre d'achoppement de la conscience comme une sorte de chose par rapport à laquelle il faut trouver le bon interstice et ce sentiment très fort d'une émergence ce sentiment très fort que l'un comme l'autre faisait apparaître l'inapparent faisait apparaître l'invisible et si on y regarde de plus près même leurs techniques sont parallèles parce que la façon qu'a Giacometti de multiplier les traits de les laisser parfois inachevés de faire quelque chose qu'on peut lire comme une sorte de gribouillis de traits qui repassent les uns sur les autres c'est un peu la même démarche que celle du Boucher qui avec les mots a ce jeu apparition disparition susciter proposer donner à pressentir et une sorte d'éternel cache-cache entre les mots et le sens qui va avec une très grande simplicité en même temps vers quelque chose qui doit oui qui doit être de l'ordre de la vérité Henri Maldiné si on ouvre un livre d'André Duboucher ce qui frappe bien souvent ce sont naturellement les blancs ces blancs vous avez insisté là-dessus ce ne sont pas seulement des séparations mais aussi des liens et vous avez aussi beaucoup insisté sur les rapports que cela peut avoir avec la pensée chinoise peut-être que vous pourriez nous préciser un petit peu cette idée ou cette pensée je voudrais peut-être d'abord marquer que les blancs sont partout les ruptures plus exactement les failles il y a la faille entre les mots et les choses mais dans la parole il y a la faille entre la langue et le discours et il y a plus importante et antérieure la faille entre la première parole et la langue dans une poésie la faille est entre les mots je veux dire en prose un mot est d'avance mobilisé vers sa fin par l'intentionnalité de la phrase quand je prends une phrase de prose à l'avance je sais plus ou moins vaguement ce que j'ai à dire vers quoi en poésie jamais en poésie le mot a son indépendance et l'apparition du mot nouveau transforme l'espace qu'il vient d'ouvrir or dans la peinture chinoise le vide est fondamental à savoir que dans un tableau chinois il y a une partie non peinte mais il ne suffit pas qu'il y ait une partie non peinte pour qu'il y ait du vide il faut que ce vide soit actif pour qu'il soit signifiant il faut où il y a exactement ce que dit l'un d'eux soudain surgit autre chose le vide doit précéder le pinceau oncle il doit suivre le pinceau oncle et il surgit toujours autre chose et dans la peinture chinoise on peut dire que tous les parties peintes tous les tracés ne communiquent entre eux que par le vide qui les sous-tend lorsqu'un tracé noir s'interrompt il ne communique pas en sautant par-dessus la faille il révèle la faille qui est ce que les chinois appellent un vide médian et le vide médian c'est le vide à travers lequel circule le grand vide le souffle qui a besoin de vide et c'est lui qui fait l'unité de tout ce qui se passe en lui forme kilométrique comme elles ont blanchi les bornes sans qu'au bord de la route ayant eu à faire demi-tour alors je retrouve mon ballot perdu livre non mais les lèvres sur lesquelles j'avais lu ces lèvres alors comme l'air entre-ouvert et feuillage humain remué je m'arrête Yves Perret vous êtes conservateur de la bibliothèque Jacques Doucet vous avez donc un rapport très fort avec l'oeuvre d'André Duboucher en général mais aussi vous connaissez très bien les manuscrits oui ces manuscrits d'André Duboucher au fond je les connais depuis beaucoup plus longtemps que mes fonctions présentes je les connais au fond depuis l'époque où j'ai rencontré il y a 22 ans André Duboucher car au fond quand à 16 ans j'avais fait connaissance avec son oeuvre je ne connaissais pas les manuscrits et ce qui m'a frappé dès que je les ai connus c'était ce dont je ne doutais pas car il n'y avait qu'à lire pour le voir c'était la force de nécessité qu'il y a dans cette poésie au fond de l'interruption c'est une question de souffle il est curieux de parler ainsi à propos de ce qui est visible mais il y a chez Duboucher une coïncidence ou une adéquation remarquable du visible et du sonore ou plutôt du visible et de la respiration la respiration physique de Duboucher le pas de Duboucher et la page de Duboucher sont la même chose et cette fragmentation n'est pas tellement une fragmentation qui serait voulue qui serait pensée elle est une fragmentation qui s'impose car on ne pourrait pas tenir une telle intensité de manière constante et les points d'interruption qu'il y a les ponts ne sont pas des points neutres ou des points faibles mais sont des points où si l'on veut la parole est momentanément coupée pour rebondir plus fort et ce que l'on peut dire encore des manuscrits c'est que ce qui est le plus intéressant c'est le travail de réajustement constant puisque chez André Duboucher les choses sont assez vite données je viens de dire sa page est très proche de son souffle de sa parole de sa diction même on pourrait dire de sa voix il y a donc là une mise en rapport du visible et du sonore très intéressante mais d'une autre façon aussi aussi données que soient les choses il les lui faut à André Duboucher les retrouver et donc il travaille sa page et ce qui est peut-être plus intéressant encore que le premier jet au fond qui serait celui du manuscrit c'est ces couches successives de retouches qui vont dans le sens finalement non pas d'une sophistication mais d'une décantation et d'une simplicité qui serait la plus haute justesse entre justement cette part de visible et cette part de souffle jusqu'à se confondre à la fin c'est si la page pour Duboucher je crois a du sens si une page le satisfait je crois c'est qu'il y a la pure confusion entre le visible que tout le monde verra et le souffle qui est là ô neige glace si vous êtes des mots parler c'est la confiance ou la défiance dans le langage c'est plutôt le défi c'est plutôt le défi si vous êtes des mots parler allez-y c'est le défi et c'est aussi je crois un acte j'aime beaucoup ce morceau que vous venez de citer si vous êtes des mots parler j'ai toujours été arrêté parce qu'il y a là un acte qui est extrêmement émouvant extrêmement beau qui est celui du moment où quelqu'un d'aussi radicalement engagé mais très tôt certainement arrive à tutoyer la poésie et à tutoyer la langue voire à la rudoyer si vous êtes des mots parler mais on ne rudoy que ce que l'on tutoie et je pense que pour porter aussi haut la poésie il faut aussi avoir désacralisé la poésie c'est ce que Dubouchet fait et quand il dit si vous êtes des mots parler il en donne un condensé vertigineux c'est à la fois de la désacralisation et en même temps le plus haut le plus bel hommage au fond qu'on puisse rendre au langage et à la poésie qu'est-ce qui prime alors la nostalgie elle existe quand il dit j'écris pour retrouver une relation perdue on peut y voir de la nostalgie ou l'espérance l'avancée l'ouverture mille citations encore à l'appui écrire pour ne pas rester les mains nues par exemple alors dans quelle direction les deux laquelle l'emporte c'est difficile mais les catégories de la nostalgie et celles de l'espérance me semblent au fond malmenées par l'oeuvre finalement si on y réfléchit bien elles sont bien sûr elles ne sont pas absentes de Dubouchet tout le monde espère et tout ce monde peut avoir de la nostalgie pour un monde qui n'est plus par exemple ou de la nostalgie en pensant à telle situation qui était heureuse mais je crois en réalité que son oeuvre étant d'une immense distance dans un rapport extrêmement fort de même de rejet de la nostalgie et qu'elle ne fait pas sa place tant que cela à l'espérance c'est une oeuvre au fond qui fait avant tout sa place à la force qui faisant sa place à la force fait sa place au passage en force par les mots pour atteindre quelque chose qui est dur à atteindre semble-t-il et qui pourtant est clair pourtant est évident et qui est dur mais qui est dur tout de même à atteindre et cette force ce qui est peut-être le plus merveilleux de tout puisqu'elle contredit bien sûr cette force c'est ce qui fait la tension vers le futur c'est ce qui fait le passage de l'instant c'est en sens que la nostalgie est elle-même bafouée et l'espérance un peu désavouée le passage en force la présence de la force ce qui est le plus beau peut-être c'est qu'elle se colore toujours par moment comme un peintre le blasserait sur un tableau pour une touche d'une touche de tendresse la force n'oublie jamais la tendresse et ça c'est assez extraordinaire pierre neige eau si vous êtes des mots parlez fêler la cloche la clarté de la neige désaccordée comme de la neige par la fêlure dans la voie dans la voie la fêlure neige sur son renversement perce jamais sourde elle-même ici la neige et en l'air dénuement du support de tout feu blanc qui momentanément traverse et emporte la terre éteignant la voie c'est un support comme la neige fraîche le support les yeux lorsqu'on va le sol ouverture de la terre si j'ai avancé sur le rien vivant de nouveau elle perce ici la parole ciel traversée les yeux quand je me vois inentendue traverse la parole soudain vivante le support intermittent est clair comme transi comme respirant ouverture la neige matière de voix voix du rien redevenue paroles enclave de neige confondue avec la lumière coupant la parole de la dénudation du socle le froid de nouveau le froid au lèvres se froid au lèvres se froid voix aussitôt traversée déposant comme neige par le froid traversé qui plus haut aura été le dehors où le centre se déplace j'ai pu moi-même cesser quand vous dites il me reste encore à traduire du français comment doit-on l'entendre car naturellement il y a au moins deux façons de l'entendre André Dubouchet quelles sont ces deux façons dites-moi j'ai encore du français à traduire et il y a encore quelque chose de la langue française qui doit être traduit voilà c'est à dire qu'il y a beaucoup qui me résistent je n'en ai pas les moyens ce n'est pas tellement un moyen pour moi je ne dispose pas de beaucoup de moyens je me sens plutôt dans un état de dénuement n'est-ce pas dans cette langue par ailleurs si riche qui se prête à tant d'éloquence et bien l'éloquence n'est pas exactement mon fait n'est-ce pas ma ressource alors de cette langue-là il me faut partir trouver un point de départ pour me retrouver dans quelque chose dont je m'attends très bien ce qu'on me dise que ce n'est pas du français que je n'écris pas en français quel effet ça vous fait si on vous dit ça alors ? ça ne m'étonne pas à vrai dire le français je ne connais pas tellement je lis le français avec grand plaisir mais bien sûr ce n'est pas mon français rester sur l'obscurité vous le dites aussi ça ne vous gêne pas du tout là on est en pleine lumière mais rester sur l'obscurité c'est un choix non mais en tout cas vous l'assumez comme on dit oui bien sûr bien sûr enfin l'obscurité ça fait partie aussi de notre existence ce n'est pas à nier c'est par là même aussi que nous communiquons que nous avons quelque chose à nous dire sinon tout aurait été dit déjà la langue en même temps on parlait du français mais la langue en général vous avez une grande confiance et en même temps une forme de défiance quand vous dites neige, glace, eau si vous êtes des mots parlés c'est la confiance extraordinaire dans les éléments dans les mots et en même temps un formidable défi lancé à la langue c'est un défi parce que on sait très bien que je sais très bien que neige, eau et glace ne parleront pas si je ne parle pas mais il y a une chance de recoupement d'un recoupement entre l'élémentaire de la langue et les éléments qui se trouvent présents autour de vous sans que vous soyez responsables de leur présence mais il y a une initiative à prendre et ce que vous venez de dire là au fond c'est une apostrophe une injonction mais c'est aussi une injonction que je m'adresse à moi-même c'est ce qu'il faut faire j'allais vous demander le cri du corbeau qui vient perturber le silence et au moment où j'allais vous poser la question naturellement pour me jouer un tour il s'est eu ce corbeau comment l'entendez-vous alors c'est le silence ou le corbeau qui prime ici dans la montagne je ne l'ai pas entendu pour tout vous dire pendant que je parlais après tout c'est très 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 dans le fil de ce que vous écrivez vous entendez le corbeau à travers ce que modestement je vous en dis alors après coup si là maintenant vous me le rappelez et je reconnais ce croissement très très familier mais il y a toutes sortes de choses autour de vous que l'on voit que l'on entend et que l'on perçoit sans s'en rendre compte dans un premier temps ça vous parvient souvent dans un second temps vous avez dit corbeau et en effet je l'ai entendu après coup je n'y ai pas fait attention sur le moment c'est peut-être aussi le poème qui permet justement d'entendre et de voir quand il prend corps avec ceux qui venaient avant non ? André Dubouchet oui oui c'est pour ça cela vient dans un second temps et ça vous renvoie au premier temps obscur où on n'a rien vu où on n'a rien entendu et où l'on n'en existe pas moins ce qui fait que il y a un effet d'obscurité quelquefois Anne de Stahl cet effet d'obscurité donc vous le vivez aussi vous le partagez avec André Dubouchet est-ce que cet effet d'obscurité vous semble essentiel dans l'oeuvre dans la langue vous avez écrit des choses très belles sur la langue d'André Dubouchet est-ce qu'il est au coeur de cette parole ? alors l'obscurité c'est lui qui vous en parle mais si on est en face donc en position de réverbération ça se réverbère en grande lumière donc je ne vois aucune obscurité je ne vois aucune obscurité dans la profondeur du silence qu'il trouve ici parce que je trouve que dans la solitude qu'il vient chercher c'est la voûte la voûte sonore de chacun de ces mots qui prend tout de même corps avec l'épreuve de monter dans la montagne l'épreuve du très très grand froid l'autre jour je disais André Dieu qu'il fait froid je ne pouvais plus sortir il me répond ah je n'aime que ce temps-là il fait enfin moins 15 je ne me sens bien que par moins 15 ou par plus 30 ce sont ces extrémités que je sens dans chacun de ces mots ces poussées à l'extrémité c'est posé comme une perle de lumière et je trouve qu'il y a une verticalité dans la page comme une verticalité dans la montagne qu'il dégringole ou qu'il monte et puis cet espace qui porte toujours le poème au futur il n'y a jamais un mot qui est à l'imparfait quand il veut dire l'imparfait il se servira du futur antérieur il se sera pendu il se sera il ne dit pas il s'était pendu parce qu'il s'était pendu c'est ce été c'est cette cette absence de mémoire volontaire un jour Baudelaire a dit si j'avais 1000 ans quelle est la phrase de Baudelaire si j'avais 1000 ans je n'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans ah c'est ça j'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans et André corrige si j'avais 1000 ans je n'aurais aucun souvenir et cette rupture avec le souvenir donne le futur de ces poèmes c'est à dire que Trunas quand il choisit la maison de Trunas il vient d'un monde il vient d'un monde qui est en chaos parce qu'il a traversé le chaos de la langue le chaos sa famille a été profondément balottée dans le monde entier avec des ruptures de langue à l'intérieur et je trouve que tout cela compte dans les battements du coeur de la langue d'André Duboucher donc lui la recrée la langue c'est pour ça qu'il traduit du français parce qu'il n'a pas un français dans sa poche qui s'est déroulé dans un berceau il a des ruptures de langue et il les reprend il les reprend à travers vous dites l'élément mais son épreuve de la montagne l'épreuve de la solitude l'épreuve du ciel et ça n'est pas pour s'éloigner du monde c'est pour retrouver la parole au monde je le pense ça n'est pas pour être à l'écart mais c'est au contraire pour chercher comment être au coeur de ce qui est vie vous décrivez une pensée de la création mon dieu est-ce que vous vous souvenez votre première rencontre votre première lecture le premier choc la première émotion en lisant André Dubouchet Jean-Patrice Courtois oui c'est dans la chaleur vacante qui est sans doute ma première lecture il y a de nombreuses années je crois que les lectures sont d'autant plus fortes et donnent des souvenirs d'autant plus forts que d'une certaine façon on ne sait plus des années après en parler et c'est pour ça qu'elles sont entrées très je dirais très profondément à ce moment là très profondément en soi je ne saurais pas parler beaucoup plus précisément de cette lecture si ce n'est évidemment de la force et de quelque chose je dirais qui se réserve qui se réserve et se préserve et quelque chose qui peut être en vous de telle sorte qu'ensuite quand soi-même on travaille on écrit alors cette chose là qui a été déposée en vous et dont on sait qu'elle vient de là et dont on sait que c'est un tel ici André Dubouchet qui d'une certaine façon vous l'a apprise on sait que cette chose vient à ce moment là faire repère au moment où soi-même on est je dirais en train de s'enlever tous les repères je pense que ce que je retiens de ce point de vue là dans l'ensemble du travail d'André Dubouchet c'est une sorte d'éthique aller à fond dans une direction là où on sait que de toute façon on ne pourra pas aller à fond parce qu'au point là où on sera peut-être bloqué et arrêté là au moins les manques seront les nôtres Emmanuel Dubouchet vous n'allez pas dire le contraire j'espère non certainement pas parce que je je pensais à une phrase de Mandelstam qui dit à un moment donné la littérature donne des leçons et c'est une phrase sublime parce que elle est très simple en même temps il faut bien la comprendre parce qu'elle ne veut pas dire que la littérature donne une leçon normative en quelque sorte moralisante de quoi que ce soit mais en même temps elle signifie que écrire l'exigence d'écrire conduit à passer par quelque chose passer par quelque chose qui est une expérience qui remet en question finalement notre enveloppe d'homme toute l'oeuvre d'André Dubouchet me semble revenir à quelque chose d'insistant sur lequel il appuie qu'on peut lire de façon très rase consiste à dire regardez lorsque vous faites un pas plutôt que d'avancer vous défalquez de votre propre pas et toute la vie est une façon de monnayer sa propre avancée contre quelque chose qui la recule en quelque sorte c'est à dire moi je dirais volontiers qu'André Dubouchet met la barre où il faut Antoine Imaz je ne crois pas que ce soit impossible d'écrire après Dubouchet mais ça demande beaucoup de temps pour arriver à retrouver sa propre voie c'est une oeuvre qui à la limite vous interdit de faire une oeuvre après elle donc c'est ça je crois qui est très gênant par contre c'est une expérience riche et là je suis d'accord avec Jean-Patrice parce qu'elle m'a beaucoup appris pour ensuite approcher des oeuvres qui sont majeures mais avec une sorte de distance quasiment mise d'entrée donc ne pas me laisser piéger en quelque sorte par l'oeuvre donc à partir du moment où on veut continuer à écrire ou même simplement écrire il faut bien passer cette oeuvre ce que j'ai envie de dire d'abord sur André Duboucher c'est ce que généralement il ne faut pas dire c'est à dire que je considère cette poésie comme l'une des plus hautes qui soit aujourd'hui et la chance que nous avons d'être ces contemporains le peu que je peux en dire donc puisque vous m'avez demandé d'apporter mon témoignage met en jeu la biographie j'ai rencontré André Duboucher il y a près de 35 ans j'avais envoyé un manuscrit de poème au Mercure de France la revue et j'avais appris que ce manuscrit avait été lu par lui et qu'il ne l'avait pas complètement rejeté au même moment des poèmes de lui paraissaient dans le Mercure de France alors j'ai voulu aussitôt les lire pour voir à quoi ressemblaient les poèmes de celui qui avait accordé un peu d'attention au mien et je devais dire que j'ai été complètement sidéré c'était quelques pages d'où le soleil le grand livre qu'il a fait paraître en 1968 une mauvaise année pour les livres et ces poèmes ça ne ressemblait à rien de ce que je connaissais de la poésie contemporaine c'était même une réponse radicale à toutes les questions que je me posais sur cette poésie qui à mes yeux était coupable d'être un art donc artificiel donc inadmissible et j'avais la haine comme on dit aujourd'hui de cette complaisance infligée aux mots et précisément la poésie avec ces poèmes retrouvait une sorte de légitimité il n'était donc pas nécessaire pour tuer les poux comme je le croyais de jeter sa pelisse au feu tout était juste dans ces poèmes parfaitement accordé même si le poète faisait avec des mots désaccordés quelque chose qui sonnait juste je me suis tout de suite procuré tout ce qui était disponible en librairie et chacune de mes découvertes ajoutait à ma fascination en particulier dans la chaleur vacante l'un de ses grands livres ou encore des livres plus anciens comme R le premier qui avait été publié chez Jean Aubier sans couvercle chez GLM tous ces livres qui étaient portés par la même tension que je dirais à couper le souffle si elle ne produisait pas l'effet contraire en brassant de l'air justement en donnant au lecteur l'impression de vraiment respirer R c'est d'ailleurs un titre qu'il a souvent repris pour les poèmes ou pour ses livres le lecteur dans ses poèmes n'occupe pas la place du mort il est au contraire partie prenante acteur des remous et des bouleversements créés par le poème lire c'est parler et quand on se pique d'écrire comme c'était mon cas on court évidemment le plus grand danger la fascination peut pétrifier glacer votre propre langue et faire de votre écriture non pas une force vive rayonnante comme la chaleur ou la beauté comme c'est le cas des écrits d'entrée du boucher mais des lettres mortes si je peux dire de leur belle mort une poésie réduite à des fleurs et couronnes à de la peine perdue je dis ça pour dire que mes propres poèmes et jusqu'à la démarche même d'en écrire ont fini par me soulever le coeur tant et si bien que je n'en écrivais pratiquement plus que je suis resté des mois et des années à faire le mort reprenant pied dans le réel dans ces périodes d'hibernation en ouvrant de temps en temps un livre d'entrée du boucher avec chaque fois la même émotion une émotion si intense que ma lecture m'arrachait des larmes c'est comme ça je ne pleure jamais au cinéma même pas quand sombre le Titanic mais la rencontre de deux mots peut littéralement me bouleverser il y a eu même des moments assez difficiles comme chacun en traverse dans sa vie où ses poèmes étaient la seule chose qui me rendait de la vie et la force d'aller de l'avant cette poésie là est inoubliable et en lisant André du boucher j'ai appris une fois pour toutes que sans elle sans cette poésie que j'ai envie d'appeler au sens large rien n'est respirable air de la montagne entrant dans la maison non jointée l'été derrière soi soleil soleil qui à un coin de paille et carie nous avait laissé debout comme fiché au pied la poussière blanche des papillons se levait pour séchant disparaître au jour Michel Collot ce qui me frappe c'est que depuis une vingtaine d'années Duboucher finalement a plus ou moins décidé de faire l'économie de la phase de construction de quelque chose qui serait l'unité du poème et il a ainsi publié des livres qui sont nés en quelque sorte de la juxtaposition de notes souvent extraites d'anciens carnets et au lieu de chercher à les assembler en poème pour ensuite devoir en quelque sorte les aérer et les déconstruire et bien il propose une sorte de rythme de succession à la fois je crois savamment étudié mais aussi un peu aléatoire de notes discontinues et ça donne quelque chose de très étonnant qui n'est plus le poème qui n'est pas de la prose on ne sait pas ce que c'est mais c'est admirablement rythmé et ça donne des livres comme rapides d'effets et puis ce dernier livre Carnet au singulier qui montre bien qu'en prélevant des extraits de carnets anciens Dubouchet entend bien faire une oeuvre à part entière qui est une oeuvre nouvelle entre Dubouchet vous avez un carnet dans la poche donc vous continuez à sortir avec le carnet tout de même oui mais c'est un carnet qui reste avec moi dans la maison aussi il n'est pas spécifique non voilà vous avez un fétichisme du carnet vos marques préférées vous savez on a toujours oui mais on trouve plus là vous voyez c'était c'était des carnets de toiles brunes qu'on trouvait autrefois chez Giber Saint-Michel et puis ça a complètement disparu et j'en ai trouvé un vieux lot d'une vingtaine dans une petite ville de Bretagne il y a 5 ou 6 ans j'ai toutes j'ai acheté le lot donc il m'en reste encore quelques-uns vous voyez c'est cousu il y a une découverture de toiles c'est très agréable en main mais on n'en voit plus comme ça maintenant vous voyez ici on voit ces ces ruines qui sont très très basses pour offrir le moins de prise au vent elles sont presque ces fermes étaient construites à bas de terre ou bien dans des dans des creux les arrêts alors vous savez bien entendu qu'on ne peut pas dialoguer avec vous André Duboucher sans parler des blancs des interruptions aussi ce qui m'intéresse moi c'est de savoir comment ils viennent comment ils s'écrivent comment ils se l'ovent dans la page pourrait-on dire vous savez il y a des grandes intermittences entre les mots de toute façon le discours continu est une fiction c'est une fiction que le français que je ne parle pas pour lequel ce français là a une grande prédilection n'est-ce pas le discours continu mais ce n'est pas ce n'est pas un français pour lequel je me sens très doué donc il y a des temps d'arrêt et ces temps d'arrêt suivent l'émission d'un mot et en même temps précèdent un mot qui viendra ou qui ne viendra pas donc on est chaque fois en parlant sur une sorte d'abrupt où le mot se détache alors est-ce qu'on peut appeler ça blanc blanc parce que la page est blanche mais c'est néanmoins la vie c'est la plénitude de la vie et on n'a pas besoin de parler sans arrêt pour exister enfin pas moi du moins le souffle apporte aussi sa puissance d'articulation oui c'est à dire que je ne peux pas imaginer une phrase écrite qui ne serait pas prononcée ou prononçable et si elle tient sur la page et bien elle doit tenir dans ma bouche et le travail le travail de correction qu'il m'arrive d'effectuer porte sur un rythme ou une consistance de mots ou de phrases que seul le souffle ou la voix permet de vérifier sans ça ça ne tient pas il ne s'agit pas bien sûr d'éloquence Anne de Stein a parlé des bouleversements que vous avez connus est-ce que les bouleversements sont nécessaires à la vie d'un poète ou autrement dit on s'en passerait très bien vous savez mais enfin c'est un fait sans parler de poète est-ce qu'il n'y a jamais eu d'homme heureux ou qui n'est pas connu d'une façon ou d'une autre un bouleversement le bouleversement d'abord c'est la venue au monde c'est la naissance et puis c'est la mort et ça c'est une expérience ça a lieu semble-t-il une fois dans sa vie mais on l'éprouve tous les jours les bouleversements sont de chacun n'est-ce pas ils sont singuliers mais ils n'ont rien d'exceptionnel la peinture naturellement Giacometti Segers Poussin Talcoate les peintres d'André Dubouchet sont nombreux quel est le point de rencontre s'il existe entre la poésie et la peinture on peut on peut imaginer que la poésie se tourne vers la peinture et la peinture reconnaît la poésie dans un mouvement au fond d'étonnement réciproque puisque l'une est l'extrême différence de l'autre certes André Dubouchet dans certains textes a titré peinture et peinture alors devient plus que peinture donc le mot devient métaphorique à son tour mais dans son rapport pour en revenir au rapport direct avec les peintres avec Talcoate avec Bram Van Velde avec Jacques Meti avec Hercule Segers il y a une approche frontale soit avec le passé Poussin Segers bien d'autres que André Dubouchet n'a fait que nommer Car Dubouchet a peu nommer au fond ses admirations d'autres les nomment plus ou alors avec ses amis et contemporains il y en a quand même un compagnonnage extrêmement intéressant que l'on peut souvent certainement chez Bram Van Velde pour différents qu'il ait été de Talcoate et de Giacometi par exemple ses trois compagnons les plus les plus constants il y a là comme le rêve d'une montagne impossible que tous ont imaginé on peut penser à cet écho qu'il y a à l'écho par exemple que Bram fera à la couleur le magnifique texte qu'André Dubouchet lui consacre ou ce contrepoint dans leur voix les eaux pour Giacometi n'oublions pas que le fameux livre L'Inhabité qui est paru avec des gravures qui étaient destinées au moteur blanc interrompues par la mort de Giacometi ce livre n'a pas pu recevoir les montagnes justement que Giacometi devait graver à Stampa pour accompagner avec son ami André Dubouchet quant à Talcoate dessinant à Trunas même mais la montagne là aussi n'est que métaphorique il n'y a pas que la montagne entre l'apposite Dubouchet et l'expression plastique de ses amis il n'y a plus il y a un mouvement terrible et tendre vers la réalité et c'est à la fois ce terrible et cette tendresse qui fait le lien entre Dubouchet d'un côté Bram Van Vel Talcoate ou Giacometi de l'autre suivre jusqu'à sa destruction le poème c'est aussi peinture est-ce que c'est situer la peinture au bout du chemin André Dubouchet au bout et au commencement je me souviens d'une remarque qu'on avait faite à propos de la peinture de Talcoate qui tenait à préparer lui-même ses couleurs avec des poudres et des blocs de matière qu'il broyait et on avait dit quand il est en train de broyer ses couleurs il est déjà en train de faire son tableau alors là on on est dans le matériau alors en détruisant vous disiez tout à l'heure détruisant suivre jusqu'à sa destruction le poème c'est aussi peinture c'est pas moi c'est vous André Dubouchet je vous cite vous voyez je n'ai pas bonne mémoire pour ce que j'ai pu écrire mais enfin le sens de cela tel que j'entends lorsque vous me le dites c'est que en suivant le poème jusqu'à sa destruction on rentre dans le matériau constitutif du poème et ce matériau peut être celui de la peinture ou de ou de la musique c'est c'est le retour aux éléments et de l'homme alors qu'est-ce que vous retenez de votre amitié de ces rencontres de ces discussions probablement du bavardage parfois aussi qu'est-ce qui vous a frappé très peu je dirais d'abord qui me frappe en lui c'est la solidité Henri Maldinet solidité qu'on peut retrouver dans la marche de celui qui s'est disons s'appuyer sur la terre qui t'attend la solidité l'intransigeance qui fait partie de cette solidité l'absence totale de compromission et en même temps n'est-ce pas une rigueur obstinée à poursuivre sa voie non pas parce qu'elle est la sienne car la voie n'est pas la voie mais disons à ouvrir à s'expliquer indéfiniment avec une situation qui est celle de tout homme pour peu qu'il existe au sens radical à la fois plein et vide du mot donc le voir marcher et d'autre part comme il le dit voir les transformations que subit sa marche au cours du temps autrefois on le voyait bien se lancer sur une pente déboulie maintenant il choisit des pentes moins raides mais sa poésie garde le même ton la même rigueur difficultueuse et par là digne d'être surmontée vouer sa vie à la poésie comme vous le faites André Dubouchet est-ce que ça a un sens est-ce que la vie vous le rend surtout la vie ne le rend pas sous forme de poésie elle le rend sous la forme de quelque chose qui reste à dire qui reste à arracher et ce qui a pu être fait déjà et bien est comme nul ce n'est rien Le bon plaisir d'André Dubouchet par Didier Cahen et Jean-Claude Oiseau avec André Dubouchet Anne de Sten l'André Pite un voisin de Trunas et Véronique Schils Selk de Raik Henri Maldinet Yves Perret Michel Collot Alain Wenstein Dominique Grandmont Antoine Emaz Jean-Patrice Courtois Emmanuel Logier et Zander Hort Désaccordé comme part de la neige est élu par Jean-Dève et Odile Ruffier-Lanche Coordination Laurence Genepin Et votre canne c'est un instrument de marche habituel mais ce n'est pas ce n'est pas ma canne habituelle Tu n'as pas trouvé la canne habituelle ? j'ai un bâton de rosier beaucoup plus mince c'est plus léger et ça c'est pour remuer le feu ça ? voilà exactement bah écoutez c'est très beau donc on venait remuer le feu cet après-midi oui enfin je ne sais pas s'il a pris mais il a été remué vous aviez vous avez votre chien naturellement qui ne vous a pas accompagné il est moins marcheur que vous alors oh il suit il suit loin quand il était plus jeune il courait après la voiture quand je m'en allais sur mon bout de chemin mais là il a vieilli il est devenu plus casanier les micros l'intimident certainement moins que moi prise de son et mixage Bruno Roncière Isabelle Halibert Julien Cordenau Emmanuel Perrault et Olivier Dupré le numéro 8-9 de la revue La rivière échappée est entièrement consacré à l'oeuvre d'André Duboucher à l'oeuvre d'André Duboucher